Avant-hier, j'ai cru voir un hibou pendant une seconde en clairvisuel sur la clôture de la maison, à proximité de Cléa. Il me regardait droit dans les yeux. Ce que j'ai vu était très net. Cela faisait vraiment magique. Au niveau de la santé, je suis toujours très impressionnée par la dureté de mes ongles. Je les contemple régulièrement depuis le soin fait par une dose homéopathique. Je suis impressionnée par la magie de l'eau, la mémoire de l'eau en l'occurrence. Mes dents aussi vont beaucoup mieux. Je pensais qu'elles étaient en excellente santé. C'est ce que les dentistes m'ont toujours dit, alors que je ne les vois que tous les dix ans à peu près, et ma dernière visite est relativement récente. Je sens clairement la différence, notamment sur une dent. J'avais mal en fermant fortement les dents quand je jouais à faire la méchante. Et je n'ai plus mal depuis. D'après les premières pesées, Cléa doit manger moins pour garantir un poids de bonne santé. La dernière dose agit sur le métabolisme de la nutrition. De mon point de vue, il faudrait attendre davantage pour pouvoir garantir que cette tendance continue. Avant-hier, Cléa est ternuée, ce qui est beau pour sa santé d'après ce qui m'a été dit par les vétérinaires, comme tu le sais déjà. Hier, elle a vomi trois fois. Deux fois le matin avec beaucoup d'eau et de la bile pour le premier. Ses vomi étaient clairement anormaux et semblaient toujours liés à l'homéopathie. En effet, Cléa va toujours de mieux en mieux. Elle a énormément mangé le soir. Cléa va toujours de mieux en mieux et présente des symptômes que l'homéopathie provoque via le corps qui réagirait positivement. Pour ma part, il en est de même. Hier, j'avais très mal sous les talons, en plus d'avoir mal à toutes les articulations. J'ai eu d'autres symptômes. Il y a une boule que je ressens à droite de ma gorge qui semble rétrécir. A mon avis, cela peut être l'énergie que je sens du fait du problème de Cléa à son oreille droite, mais je n'en suis pas sûre. La dernière dose homéopathique travaille sur la sphère ORL, mais également sur les ganglions d'après des sources internet. Donc je pense que c'est de là que vient le rétrécissement de cette boule que j'ai quand même depuis, je pense, plus de deux ans. J'avais mal à la mâchoire à gauche depuis une intervention sur une dent et l'arrachage d'une dent de sagesse. J'ai cette douleur depuis plus d'un an. Elle a disparu cette semaine, me semble-t-il. Je sens qu'il y a encore du mouvement au niveau de la zone de ma mâchoire. C'est vraiment étonnant pour moi, toutes ces réactions du corps. Demain, nous prendrons une nouvelle dose avec Cléa. Heureusement, j'ai beaucoup moins mal aujourd'hui à toutes les articulations que les jours précédents. Nous sommes prêtes à recevoir de nouveaux symptômes tout en guérissant en même temps.